La catastrophe de tsunami, les pédophiles de tout le monde entier ont trouvé que le baroque est un paradis et que le plaisir se vend ici à moins cher. Parmi ces cas de pédophiles étrangers, celui d'un français a fait grand bruit ici à Marrakech. La révélation de l'affaire a fait tomber un véritable tabou, il a même créé une onde de choc. Monsieur Hervé... qui résidait Marrakech depuis quelques années, il abusait des enfants. Il y avait 50 victimes et ils ont trouvé chez lui un ordinateur. Il y avait 117 000 documents pornographiques. A mon avis, c'est beaucoup pour que ça soit pour son usage personnel. Tous ces documents ont été découverts ici, dans le quartier où vivait Hervé, en plein centre-ville. Cet agent immobilier, résidant au Maroc, faisait venir des enfants dans son propre Riyad. Grâce à l'aide d'un rabatteur, Moustapha. Le jeune homme lui amenait des enfants du Mela, le quartier pauvre de Marrakech, directement chez lui. Ici, c'est rarement dans les hôtels que se passe ce genre de rencontre. Hervé a été arrêté en flagrant délit avec un enfant de 14 ans, en train de visionner des images pédopornographiques. Deux de ses victimes acceptent de nous rencontrer. J'avais 12 ans, je n'étais pas très malin. Je ne connaissais rien. C'est Moustapha qui m'a fait rencontrer l'homme. Il m'a emmené chez l'étranger, il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai amené ici ? Moi, je ne savais pas. Il m'a répondu, moi, je t'ai amené ici pour satisfaire les besoins sexuels de cet étranger. J'ai dit, non, non, moi, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas. Il m'a dit, c'est trop tard, il faut que tu le fasses, viens avec moi. Il faut que tu fasses tout ce que l'étranger va te demander. Moi, je ne voulais pas. T'inquiète pas, il m'a dit, l'étranger te donnera plein de choses, tu n'auras plus rien à craindre. Et voilà, je suis resté là. Moi, j'ai rencontré Hervé par l'intermédiaire de Moustapha. C'est lui qui m'a emmené chez Hervé. Quand je suis arrivé là-bas, on est resté un moment ensemble. Ensuite, on a regardé des images sur l'ordinateur. C'était des images dégueulasses. Ça, c'était la première fois. Ensuite, c'est devenu de plus en plus régulier. Je passais souvent des moments de plus en plus longs chez lui. Ces deux garçons sont toujours sous le choc. Il n'est pas facile pour eux de se réinsérer dans la vie quotidienne, car cette histoire, tout Marrakech la connaît. C'est eux qui sont venus nous chercher. Ils nous ont piégés. On est des victimes. On a gagné de l'argent et on est entrés dans un engrenage. On a fait ça juste pour l'argent. C'est tout. On avait besoin de l'argent. J'avais honte de moi quand je faisais ça. Ce n'était pas bien. Je le faisais quand même. Je n'avais pas le choix. Je ne me sentais plus un homme à ce moment-là. C'était dur. Je faisais ce que j'avais à faire et ensuite, j'essayais d'oublier. A la suite de l'arrestation des deux hommes, Moustapha, le rabatteur, envoie des complices pour corrompre les parents des victimes afin qu'ils ne révèlent rien de l'affaire. Pour lui, tout s'achète. C'est ce que nous raconte la mère de l'une des victimes qui a témoigné lors du procès. La femme de Moustapha, elle a essayé de m'amadouer en défendant son mari et en disant que les enfants avaient apporté un faux témoignage. Elle m'a dit que dès que Moustapha sort de prison, je vous donnerai de l'argent pour vous et les enfants. Et là, j'ai compris qu'elle voulait acheter notre silence. Après, je suis allée questionner les familles des autres enfants et ils m'ont avoué qu'ils avaient reçu de l'argent eux aussi. Des promesses apparemment très efficaces. Verdict pour Moustapha la relaxe alors que les enfants, eux, ont fait de la prison. L'association parviendra tout de même, grâce au témoignage de cette femme, à faire condamner Moustapha pour corruption et subornation de témoins à huit mois de prison ferme. Toute cette affaire a été révélée grâce à un jeune homme de 23 ans, un certain Imad. Il aurait été approché par Moustapha et Hervé. C'est lui qui a dénoncé les deux hommes et réussi à convaincre quatre victimes de témoigner devant la justice. On l'a retrouvé pendu dans un hangar, dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, c'est un suicide. Son père nous explique pourquoi il n'y croit pas. Pour lui, c'est un meurtre et il faut ouvrir une enquête. Qui l'a tué ? Je n'accepte pas le fait du suicide. Parce que lorsque j'ai lu le rapport de la police, je l'ai ici, il y avait, il mentionne, le médecin l'existe a mentionné, il y avait un sillon, un sillon double autour du cou et oblique. Et on ne se suicide pas deux fois. Des marques multiples sur le coup qui laissent penser qu'il a été étranglé avant d'avoir été pendu. Des témoins qui l'ont aperçu poursuivi par quatre hommes juste avant de se pendre. Des autopsies contradictoires. Tous ces éléments tendent à mettre en cause le suicide. D'ailleurs, d'après son père, Imad avait découvert un véritable réseau autour d'Hervé qu'il était prêt à dénoncer. Il est mort le 22. Une semaine après, Moustapha est relâché. Je ne peux pas accepter. Et en plus de ça, je connais mon fils. Ce n'est pas quelqu'un qui se donne comme ça facilement la mort. C'est quelqu'un qui aime la vie. Une mort suspecte. Pourtant, aucune enquête n'a été ouverte. Et le principal accusé de l'affaire de pédophilie, le français Hervé, est condamné en appel à deux ans de prison. Il sera libéré en avril prochain. Une peine légère comparée à celle qu'il risque en France pour les mêmes faits. En effet, la loi de 1995 punit les crimes commis sur les enfants à l'étranger. Mais on ne peut être condamné deux fois pour le même délit. Il ne risque donc rien à son retour. En avril 2005, à Agadir, dans le sud marocain, un autre scandale éclate, mettant en cause cette fois un journaliste belge. Cette affaire provoque l'arrestation de 13 jeunes filles, dont deux au moins sont âgées de 13 et 14 ans. Ce journaliste faisait avec elles des photos pornographiques. Pour la justice marocaine, ces filles, quel que soit leur âge, sont coupables d'adultère. La police marocaine expulse le journaliste belge. Peu après, on retrouve ses photos sur Internet et même vendues sous le manteau dans les rues d'Agadir, gravées sur un CD-ROM. La loi de 1995 est aussi applicable en Belgique. Puisque l'homme a photographié des mineurs, il peut être poursuivi pour ses actes commis à l'étranger. Le journaliste habite Bruxelles. Nous décidons d'enquêter sur place. Nous découvrons son adresse et tentons de le retrouver. Mon changement, je suis bien au 105... Est-ce que vous connaissez M. Philippe ? Il habite bien ici ? Non, il n'est plus là. Le journaliste a disparu, sans laisser d'adresse. Mais un groupe de députés menés par une bruxelloise d'origine marocaine, Fayda Saidi, se mobilise pour que la justice belge intervienne. Quelques semaines avant sa disparition, le journaliste avait accordé une interview à la télévision belge pour tenter de s'expliquer. Il reconnaît souffrir d'obsessions sexuelles et exprime des regrets. Bruno Clément l'a rencontré. Je sais bien que peut-être ça paraît un peu vain, mais peut-être un peu facile maintenant, dans la situation où je suis, lorsque je voudrais exprimer mes regrets. En tout cas, je voudrais dire aux proches de leur famille que ces filles sont honnêtes. Je suis catastrophé par ces accusations. J'en répondrai pour la justice si il le faut. Mais en tout cas, je ne pense pas avoir le profil de la pédophile. La loi de 95 sur la protection des mineurs sera-t-elle réellement appliquée ? En attendant, au Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique ou d'Asie, 3 millions d'enfants continuent d'être les victimes de touristes sexuels venus des pays riches.